Oui, allô? Allô, c'est moi. Écoute, j'aimerais ça qu'on se voit, si possible, dans les prochains jours. Vous aviez un rapport aliment chez toi et papa qui étaient un peu tordus. Papa qui disait tout le temps, « Ah, bien, coudonc, vous avez des fesses, hein? » Tu as dit ça tout le temps. « Ah, vous, vous avez des bonnes fesses, hein? » Je pense que ça va être tough de parler à ma mère. Ça faisait cinq jours que j'avais mangé, la première fois que je suis venue ici, que je me suis fait hospitaliser. Puis moi, c'était surtout comme, « Ok, je pèse 70 livres, là. » « 71 livres, je pesais. » Quelle part! Si je faisais deux semaines de plus, ils ne me réchappaient pas. Est-ce que les mannequins, c'est un modèle réaliste ou c'est comme plus un fantasme de beauté? Je pense que c'est un modèle réaliste, contrairement à ce qu'on peut penser. Tu sais, mettons, si on parle d'un corps idéal, tu sais, s'il y a un moment pour le faire, tu sais, c'est maintenant, c'est avant d'avoir des enfants. « Docteur, j'aimerais ça être plus belle. » Je pense que ma pare-vie, elle a joué sur ma perception de l'image des femmes, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. « 100, c'est quoi dans 20, 25 ans? » Pas sûre d'aimer ça, là. Une vérité, c'est quelque chose qui prend soin d'elle, qui va aller au couvert un coffleur, qui va prendre soin de ses os, qui va prendre soin de ses orteils, qui va prendre soin de ses cheveux. Ça, c'est une fille. Ça, c'est une vraie fille. On pense aux jeunes adolescentes, aux femmes de 20 ans, mais laisse-moi te dire qu'à 40 ans, on est quasiment aussi obsédés. Mais pourquoi avoir recours au botox? J'ai déjà eu une injection de botox. Hey, merde! Ça n'a pas de bon sens de marcher là-dedans. Ça coûte cher en argent, ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en estime de soi aussi. Ça coûte cher en énergie. – Sous-titrage FR 2021